Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier la fonction définie par une intégrale, g de x égale intégrale de x à x au carré 1 sur racine de t ln d t dt, qui est un extrait de l'examen national 2013 science math session normale. Le travail exécuté, établir un encadrement de g, calculer ses limites, étudier la dérivabilité de g et calculer sa fonction dérivée, dresser son tableau des variations et finalement tracer sa courbe c. On considère la fonction numérique h définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par h de 1 égale à 1 et quel que soit x supérieur strictement à 1, h de x égale x moins 1 sur x ln de x. Première partie, question 1 à 1, montrer que la fonction h est continue à droite en 1. Alors pour cela, on va calculer la limite de h de x quand x tombe vers 1 à droite. La limite de h de x quand x tombe vers 1, x supérieur à 1 égale à la limite quand x tombe vers 1 plus de x moins 1 sur x ln du x. C'est la limite quand x tombe vers 1 plus de 1 sur x et puis choix x moins 1 sur ln du x. C'est égal à la limite quand x tombe vers 1 plus de 1 sur x fois 1 sur ln du x sur x moins 1. J'ai fait descendre le x moins 1 en bas du log de x. Alors 1 sur x, elle tombe vers 1 quand x tombe vers 1 et cette limite ln du x sur x moins 1, c'est une limite usuelle du cours. Donc elle vaut 1. Donc en fait, c'est 1 sur 1 fois 1 sur cette limite, c'est 1. Donc finalement, la limite quand x tombe vers 1, x supérieur à 1 de h de x, égale à 1. Et c'est égal à h de 1. Donc on en déduit que h est bien continu à droite en 1. Question B montrait que, quel que soit x strictement supérieur à 1, ln du x inférieur strictement à x moins 1. En déduire que la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Alors pour résoudre cette question, on peut étudier la fonction définie par ln du x moins x plus 1. Pour cette fois, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Alors je vous rappelle le théorème des accroissements finis. Soit f une fonction définie sur l'intervalle a, b. Vérifions les deux conditions suivantes. f continue sur a, b. Fermé. f dérivable sur a, b ouvert. Alors il existe c, appartient à a, b ouvert, tel que b moins a, f prime de c, égale à f de b moins f de a. Alors soit x supérieur strictement à 1. La fonction t, qui a pour image ln de t, est une fonction continue sur imp x. Et dérivable sur un x ouvert. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un élément c, appartient à un x ouvert. Il dépend de x, donc on va mettre cx, tel que ln prime de cx fois x moins 1 égale à ln de x moins ln de 1. Alors, la dérivée de ln c'est 1 sur cx égale à ln de x moins ln de 1 qui est 0. Donc on va, ln de x sur x moins 1. Donc on va diviser par x moins 1. Alors, comme x, comme cx est strictement supérieur à 1, donc si x est strictement supérieur à 1, alors 1 sur cx est inférieur strictement à 1. On en déduit que ln de x, donc comme cx est supérieur strictement à 1, 1 sur cx est inférieur strictement à 1. On en déduit que ln de x sur x moins 1 est inférieur strictement à 1. Alors, ln de x est inférieur strictement à x moins 1. On en déduit que, quel que soit x strictement supérieur à 1, ln de x est inférieur strictement à x moins 1. Maintenant, montrons que la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, la fonction h est dérivable sur 1 plus l'infini. On va calculer sa fonction dérivée. h prime de x égale à alors x moins 1 sur x ln de x. Donc, tout d'abord, le taux sur x ln de x au carré. Alors, dérivée de x moins 1 x moins 1 prime fois x ln de x moins x moins 1 fois la dérivée de x ln de x ln prime. Donc, h prime de x égale le taux sur x ln de x au carré. x moins 1 prime c'est 1 c'est x ln de x moins x moins 1 la dérivée de x ln de x c'est la dérivée de x c'est 1 donc il reste ln de x plus x fois la dérivée de ln de x donc x fois ln de x prime qui est 1 sur x. Alors, h prime de x égale le taux sur x ln de x au carré x ln de x Maintenant, on va développer alors x fois ln de x donc moins x fois ln de x c'est moins x ln de x et puis moins x alors x sur sur x c'est 1 donc ça c'est 1 donc moins x fois 1 c'est moins x et puis moins fois moins 1 c'est plus 1 fois ln de x donc c'est plus ln de x moins fois moins 1 c'est plus 1 fois 1 donc c'est plus 1 Alors, h prime de x égale le taux sur x ln n de x au carré Maintenant, je simplifie x ln de x alors il reste ln de x moins x plus 1 Alors, d'après la question précédente on a démontré que ln de x est inférieur à x moins 1 Donc, or, quel que soit x strictement supérieur à 1 ln de x est inférieur à x moins 1 donc ln de x moins x plus 1 est négatif Et puisque x ln de x au carré est positif alors la fonction h on déduit que alors la fonction h prime du x est strictement négatif quel que soit x appartient à 1 moins 1 plus infini Donc, on déduit que la fonction h est décroissante sur 1 plus infini Ici, strictement décroissante Question de 1 Calculer la limite de h du x quand x tend vers plus l'infini puis donner le tableau de variation de h Alors, la limite de h du x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x ln de x est égale à la limite en plus l'infini de x moins 1 sur x multiplie par 1 sur ln du x alors égale à alors x moins 1 sur x il tend vers 1 donc polynome sur polynome le plus haut de guerre sur le plus haut de guerre donc c'est 1 sur 1 donc c'est 1 fois ln du x en plus l'infini c'est plus l'infini 1 sur plus l'infini c'est 0 donc finalement c'est 0 alors le tableau de variation de h on met h prime et h la fonction h on a déjà démontré qu'il est négatif h prime donc la fonction h est décroissante donc l'image de 1 c'est 1 et la limite en plus l'infini c'est 0 en question p on déduit que quel que soit x supérieur ou égal à 1 h du x est strictement supérieur à 0 inférieur ou égal à 1 la fonction h est continue sur 1 plus l'infini est strictement décroissante sur cet intervalle alors l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction h c'est 0 1 alors l'image de 1 plus l'infini c'est 0 1 alors qu'il que soit x supérieur ou égal à 1 la fonction h du x est inférieur ou égal à 1 strictement supérieur à 0 deuxième partie on considère la fonction numérique j définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par j de 1 égal à ln de 2 et quel que soit x strictement supérieur à 1 j de x égale intégrale de x à x au carré 1 sur racine de t ln de t dt soit c'est la courbe représentative de la fonction g dans un repère retournerie OIJ question 1 1 vérifie que quel que soit x strictement supérieur à 1 intégrale de x à x au carré 1 sur t ln de t dt égale ln de 2 alors intégrale de x à x au carré 1 sur t ln de t dt égale intégrale de x à x au carré de 1 sur t c'est ln prime de t donc on va mettre ln prime de t sur ln de t dt donc ça ressemble à primitif de u prime sur u donc c'est ln de valeur absolue de u donc c'est intégrale ou bien on va donner directement la primitif c'est ln de ln de t entre x et x au carré alors comme x est strictement supérieur à 1 ln de t est strictement positif donc on va mettre car car x est strictement supérieur à 1 alors ln de t est strictement positif donc on a le droit de mettre ln de ln de t alors intégrale de x à x au carré 1 sur t ln de t dt égal alors ln de ln de x au carré moins ln de ln de x égal à alors ln de a moins ln de p c'est ln de a sur p donc on va mettre ln de alors ici ln de x au carré c'est 2 ln de x et sur ln de x on va simplifier par ln de x on aura ln de 2 du le résultat ici en p vérifie que quel que soit x strictement supérieur à 1 g de x moins ln de 2 égal intégrale de x à x au carré de racine de t moins 1 sur t ln de t dt soit x supérieur à 1 alors g de x moins ln de 2 égal alors g de x c'est cette intégrale donc on va mettre intégrale de x à x au carré 1 sur racine de t ln de t dt moins ln de 2 on vient de démontrer que c'est l'intégrale de x à x au carré de 1 sur t ln de t on va mettre x on va mettre x au carré 1 sur t ln de t dt donc on va écrire ce fond d'un seul intégrale donc x à x au carré le taux on vient 1 sur racine de t ln de t moins 1 sur t ln de t dt égal à intégrale de x à x au carré ici on va réduire au même dénominateur qui est t ln de t et on va en multiplier ici par racine de t le numérateur et le dénominateur on aura racine de t moins 1 ce qu'il fallait démontrer question c montrer que quel que soit x strictement supérieur à 1 g de x moins ln de 2 égal à intégrale de racine de x à x de t moins 1 sur t ln de t dt alors ici dans cette intégrale on va faire changement de variable on pose racine de t égale à u alors on pose u égale racine de t donc u au carré égale à t alors 2u d de u est égale à d de t maintenant g de x moins ln de 2 égal intégrale 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 alors quand t égale à x u est égale à racine de x et quand t égale à x au carré alors on aura racine de x au carré ici donc u est égale à x racine de t racine de t c'est u moins 1 sur t alors t c'est u au carré fois ln de t qui est ln de u au carré et dt on va remplacer dt par 2u d de u alors alors g de x moins log de 2 égale à intégrale racine de x à x alors ici on va simplifier par u et le carré alors on va faire descendre l'exposant dans log de u au carré on va simplifier donc il reste u moins 1 sur u ln de u et 2 de u voilà de l'eau résultant question de 1 montrez que quel que soit x strictement supérieur à 1 x moins racine de x h de x inférieur égal à g de x moins n de 2 inférieur égal à x moins racine de x h de racine de x alors soit x strictement supérieur à 1 on a g de x moins log de 2 égal intégrale de racine de x à x u moins 1 sur u ln de 2 c'est en fait h de h de u d de u la fonction h qu'on a étudiée dans la première partie alors on sait que cette fonction est strictement décroissante sur 1 plus infini alors alors quel que soit x bien quel que soit u entre racine de x et x car x est supérieur à 1 donc x supérieur à racine de x la fonction h de u est inférieur ou égal à h de racine de x et décroissante et supérieur ou égal à h de x alors maintenant on va intégrer intégrale de racine de x à x à x à x de h de x à x d de u inférieur ou égal à intégrale racine de x à x de h de u d de u inférieur ou égal à racine de x à x de h de racine de x d de u alors l'intégrale racine de x à x de h de u c'est en fait g de x moins n de 2 donc on va remplacer par g de x moins ln de 2 inférieur ou égal super ou égal alors ici h de racine de x alors ici h de racine de x c'est une constante donc on va le faire sortir de l'intégrale on aura h de racine de x et l'intégrale ici elle reste à l'intégrale de racine de x à x d de u ici même chose on va faire sortir le h de x de l'intégrale elle est constante l'intégrale de racine de x à x d de u alors g de x moins log de 2 inférieur ou égal cette intégrale directement c'est x moins racine de x un primitif c'est u donc c'est x moins racine de x fois h de racine de x et ici même chose x moins racine de x facteur h de x voilà c'est le résultat qu'il fallait démontrer question b on déduit que la fonction g est dérivale à droite au point 1 alors on va utiliser l'encadrement qu'on a déjà démontré alors on va diviser ici par x moins 1 alors on aura le tout sur x moins 1 de g de x moins l'in de 2 l'in de 2 c'est g de 1 ici on aura ici on aura x moins racine de x sur x moins 1 h de racine de x même chose ici x moins racine de x sur x moins 1 facteur h de x alors maintenant la limite on va calculer la limite de cette expression alors la limite quand x tombe vers 1 plus 2x moins racine de x sur x moins 1 h de racine de x égale à la limite quand x tombe vers 1 plus 2 ici h il tombe vers 1 puisque h de 1 est égal à 1 et on aura 1 moins 1 c'est 0 sur 1 moins 1 c'est 0 c'est une forme indéterminée donc on va factoriser on va factoriser par racine de x facteur racine de x moins 1 alors ici on va factoriser x moins 1 c'est racine de x moins 1 facteur racine de x plus 1 c'est une identité et le tout facteur h de racine de x alors la limite quand x tombe vers 1 plus alors ici on va simplifier par racine de x moins 1 et racine de x moins 1 il reste racine de x sur x racine de x plus 1 fois h de racine de x égal à alors 1 sur 1 plus 1 donc c'est 1 demi et la limite de h en 1 c'est 1 finalement c'est 1 demi alors de même on démontre que cette limite elle tombe vers 1 demi alors de même on démontre que la limite quand x tombe vers 1 plus de x de x moins racine de x sur x moins 1 h de x est égal à 1 demi c'est la même démarche alors d'après le théorème des gendarmes la limite de quand x tombe vers 1 plus de g de x moins g de 1 sur x moins 1 égal à 1 demi on en déduit que g est dérivable à droite en 1 et on a g prime à droite de 1 égal à 1 demi question c'est montrer que la limite de g de x quand x tombe vers plus l'infini est égal à plus l'infini et que la limite quand x tombe vers plus l'infini de g de x sur x est égal à 0 alors on va toujours utiliser l'inégalité déjà démontrée on a quelque soit x strictement supérieur à 1 alors x moins racine de x h de x inférieur ou égal à g de x moins ln de 2 qui est inférieur ou égal g de x alors on va calculer la limite de cette expression la limite quand x tombe vers plus l'infini de x moins racine de x h de x égal alors on plus l'infini la fonction h tombe vers 0 on a déjà montré qu'il tombe vers 0 ici plus l'infini donc plus l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée donc on va simplifier donc x moins racine de x h de x et x moins 1 sur x ln de x alors c'est égal à la limite en plus l'infini de x moins racine de x sur x multiplié par x moins 1 sur x fois 1 sur ln de x sur x j'ai multiplié par x et divisé par x alors c'est égal à la limite en plus l'infini je vais séparer la fraction ici j'aurai 1 moins 1 sur racine de x même chose ici j'aurai 1 moins 1 sur x facteur 1 sur ln de x sur x alors cette expression est envers 1 en plus l'infini celui-là aussi est envers 1 alors comme log de x sur x est envers 0 alors 1 sur 0 c'est plus l'infini puisque c'est 0 plus alors tout ça ça tombe vers plus l'infini car la limite en plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0 plus maintenant on calcule la limite du g de x sur x on va toujours utiliser la double inégalité ici et on divise par x alors on aura je vais tout d'abord faire ajouter ln de 2 dans tous les côtés on aura g de x sur x alors moins ln de 2 l'autre côté c'est ln de 2 sur x plus x moins racine de x sur x h de racine de x et puis même chose ici j'aurais ln de 2 sur x plus x moins racine de x sur x h du x alors ln de 2 sur x elle tombe vers 0 maintenant on va calculer cette limite x moins racine de x sur x h du x alors on a la limite quand x tombe vers plus l'infini de x moins racine de x sur x h du x égale alors la fonction h en plus l'infini tend vers 0 et cette fonction elle tend vers 1 car donc plus l'infini je vais séparer la fraction ici j'aurai 1 moins 1 sur racine de x h du x alors c'est cette expression elle tend vers 1 et h du x en plus l'infini c'est 0 donc finalement cette limite elle vaut 0 alors de même on va démontrer que l'autre l'autre expression x moins x sur racine de x moins racine de x sur x h du x est aussi vers vers 0 ici on a la même expression et h toujours tombe vers 0 quand x tombe vers plus l'infini de même la limite quand x tombe vers plus l'infini de x moins racine de x sur x h de racine de x est aussi égale à 0 or log de 2 sur x déjà sur x et tombe vers 0 on en déduit d'après le théorème des gendarmes que la limite quand x tombe vers plus l'infini de g de x sur x est égale à 0 question 3 a montrer que g est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert et que quel que soit x strictement supérieur à 1 g prime de x égale à 1 demi h de racine de x je vous rappelle tout d'abord le théorème suivant soit f une fonction continue sur 1 à l'intervalle j u v deux fonctions définies dérivable sur i telles que u de i inclut j et v de i inclut j la fonction f de x égale intégrale de u de x à v de x f de t dt est dérivable sur i et on a quel que soit x dans i f prime de x égale v prime de x fois f de v de x moins u prime de x fois f de u de x alors la fonction la fonction f définit t par 1 sur racine de t ln de t et continue sur 1 plus l'infini en tant que produit de fonction continue sur 1 plus l'infini on a les fonctions x pour image x au carré et x pour image x sont dérivables sur 1 plus l'infini alors on a quel que soit x appartient à 1 plus l'infini x au carré aussi appartient à 1 plus l'infini alors d'après le théorème g est dérivable sur 1 plus l'infini maintenant soit phi une fonction primitif de f alors on a quel que soit x strictement supérieur à 1 g de x égale à phi de x au carré moins phi de x et quel que soit x strictement supérieur à 1 g prime de x est égale à 2x phi de x au carré phi prime de x au carré moins phi prime de x donc g prime de x égale à 2x alors phi prime c'est en fait la fonction f donc c'est f de x au carré moins f de x car phi est un primitif de f alors g prime de x est égale à 2x alors f de x au carré on va remplacer ici on aura donc 1 sur racine de x au carré ln de x au carré moins 1 sur racine de x ln de x donc g prime de x égale alors ici racine de x au carré c'est x donc je vais simplifier je vais faire descendre la puissance de du log et je vais simplifier il reste 1 sur ln de x moins 1 sur racine de x ln de x maintenant on va factoriser par 1 sur ln de x alors g de x prime égale on factorise par 1 sur ln de x facteur 1 moins 1 sur racine de x c'est égal à g prime de x égale je vais réduire au même dénominateur et j'aurai donc 1 sur racine de x ln de x facteur racine de x moins 1 alors c'est égal à racine de x moins 1 sur racine de x alors ici je vais multiplier par 2 et diviser par 2 alors 1 demi je vais le faire monter en puissance du log j'aurai log de x à la puissance 1 demi qui est log de racine de x et fois 2 alors g prime de x est égal à 1 demi et cette fonction c'est en fait h de racine de x et de le résultat alors question p on déduit que quelque soit x supérieur ou égal à 1 g prime de x est strictement supérieur à 0 inférieur ou égal à 1 demi puis donner le tableau de variation de g alors on sait d'après la partie 1 que quel que soit x strictement supérieur à 1 h du x est inférieur ou égal à 1 supérieur strictement à 0 alors quel que soit x strictement supérieur à 1 racine du x aussi strictement à 1 donc h de racine du x est aussi inférieur ou égal à 1 strictement supérieur à 0 maintenant on va diviser par 1 demi alors alors ici supérieur ou égal alors 0 inférieur à 1 demi h de racine du x inférieur ou égal à 1 demi donc quel que soit x supérieur ou égal à 1 0 inférieur à cette fonction qui est g prime de x inférieur ou égal à 1 demi voilà ce qu'il fallait démontrer alors le tableau de variation x 1 plus l'infini g prime et g alors g prime est dans 0 1 demi donc il est positif la fonction g elle est croissante la limite en plus l'infini de g on a déjà montré que c'est plus l'infini et l'image de 1 c'est ln de 2 question c construire la courbe on a déjà montré que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x sur x est égale à 0 alors l'interprétation de ce résultat c'est la courbe c'est admis une branche parabolique de direction l'axe au x maintenant on connaît le comportement de la fonction g au voisinage de plus l'infini maintenant il faut déterminer aussi le comportement de la fonction g au voisinage de 1 pour cela on va calculer puisque la fonction g est dérivable à droite en 1 on a déjà montré ça dans une question précédente on va maintenant calculer la tangente de la fonction g au voisinage de 1 à droite pour connaître le comportement de la courbe alors la tangente on va l'appeler t c'est y égale g prime droite de 1 facteur x moins 1 plus g de de 1 donc la tangente t en fait c'est y égale à on va remplacer 1 demi facteur x moins 1 g de 1 c'est log de 2 donc c'est y égale à x sur 2 moins 1 demi plus log de 2 alors la tangente t c'est y égale x sur 2 alors log de 2 c'est à peu près 0,7 moins 0,5 c'est 0,2 donc c'est à peu près plus 0,2 on va tracer la courbe et elle admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini donc la courbe doit être un peu comme ça donc ça c'est la courbe c écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne youtube c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo vidéo